La BPCO, bronchopneopathie chronique obstructive, c'est une maladie qui est essentiellement liée à des facteurs extrinsèques. Le premier, c'est le tabagisme chez nous, alors que dans la population mondiale, ça va plutôt être des fois des pollutions par les gens qui cuisinent dans leur domicile, mal ventilés, au défaut d'hygiène. Il y a également des causes professionnelles et génétiques. On peut malheureusement avoir des déficits génétiques comme l'alpha-antétrépsine qui va occasionner une fragilité particulière des voies aériennes et développer cette fameuse BPCO. On a à la fois une atteinte des conduits aériens avec un épaississement de ces bronches. Elles sont comme rétrécies parce que leur paroi s'est épaissie sous l'effet des irritants comme le tabag, la pollution. Il y a également une atteinte des alvéoles avec une rupture de ces petites parois alvéolaires, ce qui fait qu'il y a une grosse retenue d'air dans le poumon. C'est ce qu'on appelle l'emphysème. Donc la partie bronche, on explique bien, c'est rétrécie. Et la partie pneumopathie, donc broncopneopathie, c'est l'alvéole qui est détruite à la place de ce qu'on appelle l'emphysème. C'est ce qu'on appelle l'emphysème.